Buja ou la GN du CAB, s'il y a du vent, son souffle est brûlant et en guise de près, une herbe en forme d'éteule coupante et abrasive, qu'importe. Le groupe, porté à 47 avec les jeunes du club, s'emploie, s'envoie. Après trois semaines de physique, c'est le retour du jeu et surtout du cuir. Buja, c'est comme toujours les fondations du CAB. La chaleur, elle a été présente toute la semaine, donc c'est compliqué. Les coachs et le staff ont fait le nécessaire pour bien quantifier les séances et nos efforts. Les choses se sont faites très très bien, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de blessés. On a pu travailler correctement et travailler un peu notre secteur défensif, surtout cette semaine. On a appuyé là-dessus, donc on progresse petit à petit, on avance pour le début de saison. Un stage où est également intervenu Maxime Chalon, arbitre de top 14, venu là insister sur une discipline qui a si cruellement fait défaut, notamment à l'extérieur l'an dernier. Rive, avec 18 millions, va rester le plus petit budget de l'élite, mais ne compte pas revivre une telle saison galère. On a fait un bilan à la fin de saison, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et on a fait un plan d'action pour mettre des choses en place, pour améliorer ce qu'on a fait en fin de saison. Et là, on est en train de se développer sur le terrain avec les nouveaux joueurs, intégrer les jeunes. Et c'est très important qu'on profite de ce stage cette semaine et le stage à Saint-Afrique dans deux semaines. Un stage en Aveyron qui se terminera le 19 août par le premier match amical contre les Anglais de Bristol, puis viendra le Racing à Terrasson le 26, reprise du top 14 au Stadium le 3 septembre contre Lyon.